Je viens présenter la déclaration qui contient le message du peuple congolais et le peuple du Kivu à l'intention de M. le gouverneur, mon général, gouverneur militaire du Nord-Kivu. Tous mes respects, mon général. Moi, en qualité d'élu de Goma, représentant du peuple et citoyen congolais, libres de s'exprimer, je vous amène le message de la population congolaise. Mon lieutenant général, M. le gouverneur militaire du Nord-Kivu, l'économie du Kivu dépend depuis toujours des échanges entre territoires, les importations avec les pays voisins et de l'entrepreneuriat privé. Mais aujourd'hui, M. le gouverneur, le trafic est réduit à plus ou moins 80% tous les territoires sont insécurisés et occupés par les groupes armés qui tuent, qui pillent, qui incendient les véhicules, qui incendient les marchandises et tuent les passagers. Le plan de l'ennemi est d'anéantir, d'asphyxier, de détruire et d'anéantir, enterrer le Kivu. C'est la raison pour laquelle le président de la République, Félix-Antoine Gisekeli, a instauré l'état de siège pour la restauration de la paix. Mais le résultat, les résultats sont connus. Quelques efforts sont à reconnaître, M. le gouverneur militaire. Nous devons être objectifs. Mais les territoires sont encore à feu et à sang. Aller à 30 km de toutes les villes du Kivu s'appelle risquer sa vie. Parce qu'on ne peut pas quitter les villes pour aller à 30 km des villes. La population demande, M. le gouverneur, où trouver l'argent. L'ennemi occupe les territoires. Il tue partout. Et les services publics asphyxient les peuples par la multiplicité des taxes. Alors voici le message du peuple du Kivu. Mon général, M. le gouverneur militaire du Nord Kivu. Le peuple ne conteste pas tout. Le peuple ne refuse pas qu'on peut payer les taxes. Mais l'état de siège est venu pour sécuriser le Nord Kivu. L'état de siège n'est pas venu créer la multiplicité des taxes, M. le gouverneur. Si vous êtes venu servir le peuple, voici le message du peuple du Kivu. Suspendez le bouclage que vous prévoyez, le bouclage sur la circulation routière. Organisez une concertation avec les structures citoyennes de la société civile. Revoir le délai et puis fractionnez les taxes en quatre. Sensibilisez les conducteurs et propriétaires des véhicules. Puis au moins organisez tous les deux mois un bouclage pour une taxe parmi les quatre ou cinq taxes que vous demandez. Sinon, M. le gouverneur militaire, 30 ans de guerre, l'insécurité, tous les efforts que vous voyez, la construction des routes, la construction des maisons, le maintien de cette vie qui continue, c'est grâce aux efforts et l'abnégation des populations du Kivu. Arrêtez d'exagérer avec les taxes, M. le gouverneur. Nous souffrons. Pensez à la souffrance du peuple congolais, du Kivu. Nous vous demandons ceci. Suspendez, suspendez maintenant le bouclage. Suspendez, c'est le seul emploi que les gens ont. Les taxis, les motos, c'est le seul emploi qu'on a. On n'a pas d'argent. Ces efforts-là, participez aux efforts. Suspendez les taxes. Normalement, nous sommes en train de réclamer que la province du Kivu soit déclarée province sinistrée. On ne peut pas payer des taxes dans cet état. Les frontières sont occupées. Les territoires sont occupés par l'ennemi. Pour Nagana, c'est difficile d'y arriver et on ne peut pas traverser. L'ennemi est là. Kassindi, c'est difficile d'y aller. L'ennemi est là. On ne peut pas quitter Goma pour aller au Grand Nord. On ne peut pas quitter Goma pour aller au Grand Sud. On ne peut pas quitter Goma pour aller à Walikale. Et c'est ça, la province. Alors, vous réclamez les taxes. D'où viendra l'argent ? Excellences, M. le Gouverneur, le peuple m'a envoyé comme élu. Suspendez les taxes. Arrêtez la multiplicité des taxes. Sinon, toutes les autorités de l'état de siège sont en train d'acheter des villas à Goma et à Kinshasa. Nous avons des preuves. Toutes les autorités de l'état de siège sont en train de devenir des millionnaires à Goma et à Kinshasa. C'est lui qui vous a envoyé faire ce travail. Vous a envoyé remettre la sécurité au Nord-Kivu. Mais nous ne voyons que la multiplicité des taxes, M. le Gouverneur. Nous souffrons pire qu'avant, pire qu'avec l'ennemi. Vous êtes congolais, suspendez les taxes. Je parle au nom du peuple. Je m'appelle Hubert Furuguta. Et je dis, si vous ne le faites pas, je vais me ranger. Amis, les résistants, au profit des intérêts du peuple congolais, du Kivu, qui souffre depuis 30 ans de guerre. Et l'ennemi a toutes les chances. Vous négociez avec l'ennemi. Mais vous ne voulez pas écouter le peuple. Je vais me ranger derrière le peuple.